Bonjour à tous, Alain Le Duc, Global Distribution. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler simplement du casque Caméléon et des téléphones LG Ericsson ou Ericsson LG pour le mode EHS. Donc c'est quand même assez simpliste de branchement. On m'a posé la question à différentes entreprises, donc je décide de faire une petite vidéo simple. Donc le principe là-dessus, c'est que premièrement, il y a deux casques sans fil Caméléon, le EI3012 et le EI3012U. La version avec un rouge se trouve être le U pour le USB, donc le port USB dessus, sur la base, à l'arrière de la base, pour brancher en mode Skype ou Meeting USB ou autre, fonctionne. Tandis que la version verte, qui est la version standard, EI3012, il y a physiquement parlant le port USB à l'arrière, mais à l'intérieur, il n'y a pas le côté circuit pour driver ou gérer, en fin de compte, le USB. Donc elle n'a pas confondre, ce n'est pas parce que vous en avez un qui a un USB en arrière qui dit, « Voyons, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas ». C'est bien basé sur le fait que vous avez acheté un EI3012U en rouge ou un EI3012U régulier qui se trouve être le mode vert. Parfait. Deuxièmement, pour la portion du Ericsson, selon le modèle, je dis bien référez-vous au manuel d'utilisation et ou à la brochure et ou au datasheet, à la feuille technique, Ericsson, LG sur les différents modèles LDP92, la série 92, vous avez besoin du module EHS qui l'est ici, d'accord? Alors, oui, sinon, si vous avez un téléphone IP, c'est la même dynamique. Donc, cette fois-ci, moi, j'ai pris un bon vieux téléphone numérique qu'on a bien trashé et qu'on a bien magané un peu. Donc, c'est le 92-24-DF que j'ai ici en ce moment. Mais le branchement est identique dans tous les cas lorsqu'on spécifie que le EHS Ericsson est compatible, d'accord? Donc, le LIP9000 ou les LDP92, la série 9200 dans le numérique. Donc, le principe là-dessus, simplement pour vous dire que dans la boîte, c'est un peu le EHS à lequel ça ressemble, tout simplement. On le retrouve, donc, ça se trouve avec le socle pour tenir le téléphone. On enlève le vieux socle, on branche celui-là et on branche le flat cable ou le cordon plat. C'est ce qu'on va faire ensemble, ok? Alors, dans le téléphone, à l'arrière, j'enlève par en bas, voilà, ma base. Je fais ça un peu de dummy proof, là, mais je ne sais pas tout à fait qui va, évidemment, écouter la portion du vidéo. Donc, excusez, là, je ne suis pas cinéastre, comme vous pouvez le voir. Alors, donc, à l'arrière, on va installer un bord ou l'autre, c'est pas tellement grave, je vais l'incliner un petit peu plus. Donc, j'ai la base, ceci, il faudrait que je le mette, mais avant de le mettre, enlevez de la poire électrique, donc débranchez votre téléphone, ok, s'il vous plaît, pour s'assurer qu'il n'y a pas de short possible lorsque vous allez rentrer. Le flat cable, il y a un côté rouge, j'enlève mes gros doigts, il y a un côté rouge, on le voit peut-être un peu, là. Alors, ce téléphone-là, le rouge, je vais aller avec la petite flèche sur le côté, donc par en haut. Déposez-le doucement sur les pins qu'il y a à l'intérieur, ok. Puis, une fois que vous sentez que les pins sont bien alignées, vous pouvez peser doucement vers l'intérieur, environ un huitième de pouce, là. Et le tout est rentré, d'accord. Et là, par la suite, je peux rebrancher mon téléphone, évidemment, numérique ou IP, là, si c'est un téléphone IP. Je prends numérique parce que c'est beaucoup plus rapide de boot, si on veut. Donc, maintenant, le HS, il est fonctionnel, il y a de la lumière, il y a du jus, s'il n'y a pas de lumière, il y a un problème, ok, c'est plutôt simple que ça. Il y a de la lumière rouge, pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de synchro avec le casque d'écoute. Donc, c'est ce qu'on va aller vérifier ensemble, d'accord. Une fois que vous avez branché le casque, la lumière va devenir verte. Je vais le laisser ici un petit peu comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le sans-fil du caméléon, peu importe le modèle, on retrouvait déjà aussi différents branchements, entre autres, c'est un petit branchement audio, ok. Donc, ce branchement audio-là va devoir être branché dans le milieu du casque, ok. Vous avez trois branchements, il va aller ici au milieu, voilà. Et l'autre extrémité va aller tout simplement dans la base ou dans le Ericsson, dans le branchement du casque d'écoute. D'accord, excusez, off-focus, voilà, merci beaucoup. Le casque d'écoute, voilà. Ok, parce que ça reste quand même un casque. Donc, l'audio physique se passe là-dessus et à travers le EHS, on va gérer le relais, en fin de compte, pour le levier électronique, d'accord. Ça veut juste ça, le clic-clic qui va se passer là-dessus. Quand vous prenez un câble Ericsson, vous prenez, excusez, quand vous prenez un câble chameleon EHS pour le Ericsson, ça se trouve avec le câble 1121 et sa câble EI-1121, il l'appelle également sur l'étiquette, parce qu'il y a une petite étiquette ronde sur le côté, donc il devrait s'appeler, si on le voit bien là à l'écran, il va s'appeler EHS Tradigno LG pour LG Ericsson, ou Ericsson LG. Le long RJ45 va aller sur le chameleon et le petit RJ45 va aller sur le téléphone Ericsson. Donc, je vais juste brancher le chameleon tout de suite, vous allez comprendre pourquoi par la suite, parce que je vais vous montrer, évidemment, la lumière sur le Ericsson. Donc, H45, dans le H45, on ne peut pas trop se tromper, par défaut, on ne joue pas avec les dip switch, je n'ai rien à faire, bam, c'est fini, puis ça fonctionne, ok. Gardez ça simple le plus possible. Donc, de toute façon, un petit peu, j'ai beaucoup de fils dans le peu de centimètres carrés que j'ai besoin de garder. Et sur le côté, j'ai mon casque, voilà, la lumière est bonne comme ça. Donc, je branche mon casque, il est branché, donnez-y quelques secondes, voilà, c'est réglé. Donc, il est fonctionnel, tout est beau. Donc, dans un premier temps, le branchement est fait, il reste la prog inévitablement à faire sur le téléphone. Donc, vous avez un système EMG80, UCP ou EMG800, c'est tout en arrière-plan, le même manuel ou la même façon de travailler. Dans un premier temps, je dois activer mon casque d'écoute. Donc, si vous avez un téléphone avec un bouton Headset ou casque d'écoute, voilà, je l'active, c'est réglé. Et si vous avez un téléphone qui, pour être raison, n'avait pas ce bouton-là, on peut manuellement l'activer en faisant une séquence. Donc, transfert programme 19, on rentre en mode programmation du téléphone. Et là, je peux activer à l'écran le casque. Je vais le faire également pour vous montrer le processus, transfert programme 19. Voilà, est-ce que je vais activer le casque d'écoute, oui ou non? Désolé pour la passion franco, j'ai oublié de le mettre en français avant de commencer mon vidéo. Donc, on, évidemment, c'est quand même assez simple. Oui, je l'active et je sauvegarde en faisant hold, save. Donc, save, sauvegarder ma programmation. Voilà, c'est fini. Et vous remarquez que mon bouton s'allume. Donc, que je le fais à travers Transprogramme 19 ou que je pèse sur le bouton, si j'en ai un, c'est la même chose. D'accord? Étape 1. Étape 2 et dernière étape, c'est au niveau de la sonnerie. Le téléphone, évidemment, va sonner, comme on l'entend, simplement. D'accord? Maintenant, si je veux également que cette sonnerie-là sorte au niveau du casque, si vous aviez des vieux, exemple, vous aviez des leviers mécaniques, vous aviez peut-être un petit sus qui, des fois, se collait ici pour que la sus puisse transférer l'audio vers un levier mécanique. Bon, ça, ça ne marche plus, ça. Alors, l'idée là-dedans, à travers la prod, tout simplement, je peux, excusez-moi, je peux inévitablement lui dire aussi, en même temps, que lorsque ça sonne ici, je veux que ça sonne également dans mon casque, tout simplement. OK? Vous allez l'entendre proprement dit. Je dois l'activer sur l'Erikson. Donc, c'est la fonction transfert programme, encore une fois, programme, programme 62. Et là, à l'écran, j'ai différentes façons de faire, c'est-à-dire, est-ce que je vais le mettre juste sur le speaker? Donc, je veux qu'il sorte juste sur le haut-parleur. L'option 2, c'est le headset. Est-ce que je veux qu'il sorte uniquement, pipipip, dans mon haut-parleur de casque et non sur le téléphone? Ou j'aimerais l'avoir sur les deux? Bien, à vous de décider ce que vous voulez. Vous voyez, moi, personnellement, dans mon cas ici, je vais le mettre pour les deux, pour que vous puissiez comprendre ou entendre le processus. Et je sauvegarde toujours le processus. Voilà, c'est réglé. Donc, il est sur son socle. En décrochant, il va décrocher le combiné. Je ne sais pas si on va bien voir. J'essaie de cacher un peu de lumière, là. Peut-être comme ça, à cause. Donc, je veux... Voilà. Excellent. Donc, ça faisait un petit bout de temps que mon casque était sur le socle. Donc, en le décrochant, il a fallu que je pèse on et off, là, pour le réactiver, l'allumer, pour qu'il puisse se mettre au même diapason, là, ou se mettre en parallèle avec la base, tout simplement, ou se « pairer » en anglais. Donc, là, il est fonctionnel. Vous voyez ma petite lumière, j'enlève ça, sinon vous ne voyez pas très bien. OK, c'est un peu le processus, là-dessus. Voilà. Alors, on pèse, on clique. On pèse, on clique, c'est fini. D'accord, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça fonctionne super bien. La preuve, je vais appeler... Je vais appeler un poste. Je vais faire appeler plutôt ici. D'accord. Deux secondes. Voilà. Excellent. Pèse au bouton. Et on parle. Vous m'entendez, là, sûrement, là, on peut en arrière-plan. J'ai un autre téléphone à côté de moi, en mode main libre, et l'audi aurait joué. Ce n'est pas plus compliqué que ça, les amis. Puis, évidemment, on régroche. Voilà. Et vous le remettez sur le socle, ce que vous voulez qu'il, évidemment, soit chargé. C'est tout. C'est une vidéo simpliste, en espérant que ça a pu quand même vous aider, vous aiguiller un petit peu dans le processus en soi. Le câble, il est acheté séparément, parce qu'évidemment, ça peut être, on peut brancher ça sur plein de types de téléphones, sur le marché, ou sinon, dans ce cas-ci, bien, évidemment, on a un câble Ericsson pour cette synchronisation-là avec les Ericsson. Merci à tous. Alain Leduc, Global Distribution.